Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TV Newsweek. Voici les titres. Un lycéen tué par balle au moule, son assassin présumé risque la prison à vie. ... Privatisation de parcelles de forêt, les forestiers sont en colère, à suivre dans ce journal. Moderniser l'agriculture avec la robotique, exemple dans les bananeraies, on en parle dans cette édition. ... Le cercle Suarez, de retour en Guadeloupe après 13 ans d'absence, il revient jusqu'au 26 mai. ... C'est un événement très rare et dramatique qu'il y a lieu cette semaine à lycéens tués par balle au moule. Marius Mathieu. Sur ce carrefour, la police municipale, le lycée d'Elgrès et la ruelle sur laquelle le drame s'est déroulé se font face. Lundi matin 8h, un élève de cet établissement au moule a été touché par plusieurs impacts de plomb. Il est décédé ce mardi des suites de ses blessures. Poursuivi par la police, le tireur présumé a pu être arrêté. Ainsi, âgé de 19 ans, il était élève en seconde. Ce règlement de compte entre adolescents soulève un problème de banalisation de la violence. A partir du moment où on a eu connaissance de l'événement, nous avons activé notre cellule d'écoute et les élèves ont été pris en charge. Je voulais simplement donner comme message que nous avons tendance à banaliser la violence. La violence, c'est vous, c'est moi, c'est l'adulte, c'est le jeune. Et je crois qu'à un moment donné, au niveau de la Guadeloupe, il faut que l'on puisse se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est en mesure de discuter, de se parler, de se regarder, sans pour autant que l'on soit agressif ? Moi, j'ai déploré le fait que, contrairement à nos élèves qui ont essayé de porter ce cours à leurs camarades, on avait des adultes qui filmaient. Et c'était lamentable. C'est vraiment dommage, parce que nous, adultes, on doit donner l'exemple aux jeunes. Il n'y avait aucun jeune qui filmaient. Et ça, il faut pouvoir le noter. Parmi les jeunes présents sur place, ce groupe a pu assister au drame. L'excès de violence est encore pointé du doigt. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils allaient se battre au début, mais bon, l'autre jeune, il allait chercher son fusil. Et puis, il est venu pour tirer dessus. Mais moi, je trouve que c'est inutile, parce que notre Guadeloupe n'a pas besoin de ça. On est jeunes, on ne doit pas s'entretuer. On ne doit pas aller chercher un fusil pour un autre jeune. Il n'a pas vécu la moitié de sa vie. Donc, il ne faut pas s'entretuer pour des choses aussi inutiles. Moi, je me sens pas en sécurité, je me sens en danger, parce que je me dis que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être nous. Tu vois, stopper violence là, c'est monsieur. Touché à l'abdomen, le jeune homme est décédé dans l'après-midi, après deux jours de soins intensifs. Un regard insistant et des échanges tendus sur les réseaux seraient, selon les premiers éléments de l'enquête, le point de départ de ce geste fou. On a parlé de la privatisation des plages il y a deux semaines. Cette fois, abordons la privatisation de parcelles de forêt. Reportage, Marius Mathieu. Vu du ciel, la forêt de Douville, près de Goyave, semble être restée intacte depuis des décennies. Pourtant, au sol, des arbres quarantenaires sont couchés. Ici, un déprichage a commencé sur près d'un hectare, sans l'approbation de l'ONF, l'organisme gestionnaire des forêts publiques. Ces massifs forestiers français appartiennent au département depuis 1948. Et pour ces gardes forestiers de l'ONF, amoureux de la nature, ces actes provoquent colère et révolte. J'ai toujours eu pour la forêt. Depuis un certain temps, on a constaté un syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose, s'approprie la forêt. Et ce qu'on sait, la forêt, c'est un bien public. C'est le bien de tout le monde. Donc, on se pose la question de quel droit et de quelle autorité il s'approprie la forêt. Une forêt, c'est des siècles pour faire une forêt. Vous comprenez que, lorsque vous coupez un arbre, on ne sait pas le dégât qu'on fait. Qu'est-ce que le Guadeloupéen veut pour sa forêt ? C'est la question que je me pose. Mais qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants pour cette forêt ? C'est facile de prendre un petit lot, 1000 mètres carrés, une petite maison. OK. Et après, j'appelle tous les Guadeloupéens, tous les Guadeloupéens, à venir dimanche, à Douville-Goyave, à s'approprier de leur forêt. Voilà ce que je demande. J'inscris-moi. Des parcelles agricoles en plein domaine forestier. Plus tard dans la journée, nous retrouvons le syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose, sur place. Ce sont eux qui distribuent des parcelles, ici, en invoquant un droit inviolable, datant de 1895. Toutes ces terres-là nous ont été donnés en gestion de façon à ce qu'on puisse mener une politique agricole pour donner à manger aux Guadeloupéens et développer l'économie. Par décision du Conseil général de la colonie, on a été nommé gérant propriétaire des terres de 0 à 600 mètres d'altitude. C'est vérifiable, c'est prouvable. Nous avions un arrêté qui nous empêchait l'accès à la propriété, à notre propriété. Et tout simplement, au bout de deux jours, parce que l'ONF a fait un tapage médiatique disant qu'il nous avait attaqué juridiquement, donc ils ont eu une certaine crédibilité au niveau de la population, sachant que deux jours après, une fois qu'on a déposé nos conclusions au tribunal, le juge a ordonné qu'ils enlèvent l'arrêté et qu'ils ne pouvaient plus nous empêcher d'accéder à cette propriété. On est sur des terres qui sont totalement saines. Au niveau, on n'a pas de chlordécone, on n'a pas de problème. Donc ça permet à quelqu'un, parce que ici ce sont des petits lots de 1000 mètres carrés, qui permettent à chaque personne de pouvoir sortir un peu du système où ils sont dans des bâtiments et dans des appartements et de pouvoir s'implanter en pleine nature. Donc on ne demande pas à ce qu'ils défrichent totalement, mais qu'ils respectent un petit peu la nature et qu'ils puissent construire leur maison de manière écologique, de façon à ce qu'ils puissent s'installer et mieux vivre. Le syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose invite lui aussi les Guadeloupéens à se rassembler ici, dimanche, pour faire valoir le droit aux distributions de terre. Dans la forêt de Douville, une décision ferme et définitive des pouvoirs publics est attendue pour éviter que le conflit s'envenime. L'agriculture se modernise au rythme de la robotique. Objectif, diminuer la pénibilité de la profession et réduire l'utilisation de pesticides. Les précisions de Grégoire Tweetman. La banane est le premier produit d'exportation de notre archipel. Et le soutien des fonds européens ne sont pas étrangers à son succès, selon le groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est surtout la participation de l'Europe dans nos aménagements, dans la production bananière. C'est surtout ce qu'on a voulu mettre en place et montrer un peu ce qu'on fait dans la banane et comment les choses évoluent. Nous prenons de l'avant par rapport à la disparition de tout ce qui est herbicide. Eh bien, on a commencé aujourd'hui à utiliser des plantes de couverture, à mettre en place des petits robots pour pouvoir couper l'herbe, à utiliser des broussaillages, à faire du sapage mécanique carrément, et ne pas procéder aux techniques chimiques. Grâce à une mécanisation croissante, le métier se transforme. Moins dur pour les travailleurs et moins de pesticides. Car face à la concurrence internationale, les producteurs sont obligés de s'orienter vers des produits de qualité. Le développement de cette mécanisation, ce n'est pas une mécanisation pour la mécanisation, mais pour aider au passage à une agriculture qui soit une agriculture aujourd'hui biologique dans la banane. Et donc, ça fait qu'on utilise très peu d'engrais, donc très peu de nitrates, donc de produits qui peuvent être nuisibles à la santé. Un pari qui pourrait assurer la prospérité du secteur. Malgré un recul constant de la surface cultivée, les balaneraies représentent encore 1500 hectares sur le département. La filière est aujourd'hui le premier employeur du secteur. Que faire après le bac Parcoursup vous aide ? 900 000 lycéens concernés avaient 5 jours pour donner leur réponse. Reportage, Grégoire Tweetman. Ce mercredi, les candidats de la plateforme Parcoursup ont reçu leur première réponse. Cette année en Guadeloupe, 6 334 candidats ont rempli un dossier pour accéder à l'enseignement supérieur. C'est 13% de plus que l'an dernier. Avec 7 vœux en moyenne par candidat, très peu d'élèves se retrouvent sans affectation cette année. Les élèves auront une seconde chance de formuler des vœux. Les malchanceux gardent le moral. J'avais fait commerce international et j'ai été refusé au droit de l'homme à Petit-Bourg et à Lyon. Et comme c'était peut-être un gros BTS, en langue, je n'avais pas le niveau. Du coup, ils ne m'ont pas accepté. Peut-être que j'ai une formation en UTS. J'ai fait une demande et j'attends la réponse. Sur Parcoursup, j'ai trouvé un seul vœu qui m'intéressait. C'était Alifsi. Je n'ai pas complètement abandonné. Je sais que rien n'est perdu. J'ai atteint toujours une réponse et puis je reste positive. Ce matin, le recteur s'est rendu à Petit-Bourg pour les soutenir. Je suis venu surtout pour les rassurer. Les rassurer sur le fait que s'ils n'ont pas eu d'affectation dans cette première phase, parce qu'ils ont fait des choix très sélectifs, ce n'est pas dramatique. Il faudrait qu'ils se concentrent sur leur bac et qu'ils vont être accompagnés, comme j'ai pu le constater dès ce matin, par des professeurs principaux, par des psychologues de l'éducation nationale, par l'équipe de direction. Dans cet établissement, sur 470 élèves, il n'y en a que 19 qui n'ont pas d'affectation. Donc, ça va être traité au cas par cas. La phase complémentaire d'inscription débutera le 25 juin. Avez-vous déjà vu un écran publicitaire avec des climatiseurs pour ne pas avoir trop chaud ? Non ? Eh bien, regardez. Cette solution pas du tout écolo et qui fait débat. Marius Mathieu. À 48 ans, Stéphane Chepel est un citoyen sensible à la préservation de l'environnement. Alors, en passant devant ce panneau publicitaire à Petitbourg, équipé de deux climatiseurs, l'homme s'est interrogé sur le non-sens écologique d'une telle installation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je fais quand même des courses un petit peu régulièrement dans le secteur. et puis un matin, j'ai vu monter cet immense écran qui fonctionnait aussi bien la nuit que le jour. Alors, je me suis quand même dit que c'était quand même dommage à l'heure actuelle où on essaye justement de faire attention à notre dépense énergétique, de voir des immenses panneaux qui fonctionnent, qui refroidissent grâce à deux climatiseurs. Comme beaucoup de personnes maintenant, on essaie de faire attention à la consommation d'eau, à la consommation d'électricité. En faisant partie de l'association Air Force Squad de Guadeloupe, donc il est inconcevable pour moi de voir ce genre de montage. Je trouve quand même que c'est affolant de voir ce genre de mise en place. Ce n'est pas permis. Contacté par nos confrères de France-Antilles, le propriétaire de l'installation a déclaré qu'il s'agissait d'un panneau à LED dernière génération qui consomme quasiment rien. Rappelant au passage qu'une seule des deux climatisations est nécessaire au refroidissement du système, l'autre étant là en cas de panne de la première. Toujours selon le propriétaire, le bâtiment qui accueillera 18 entreprises locataires sera aussi équipé de panneaux solaires. Très loin du scandale écologique, le micro-débat suscité par le panneau publicitaire de Petitbourg rappelle qu'en Guadeloupe, la vigilance des citoyens quant à la préservation de l'archipel est quotidienne. Comment dynamiser l'ensemble du secteur maritime Guadeloupéen ? Nous manquons d'idées apparemment et il faut les chercher à Marseille. Elodie Soupama. Encourager le développement économique de la Guadeloupe dans le secteur maritime, tel est l'objectif de l'accord signé entre le président de région Harry Chalus et le groupe CMA-CGM à Marseille ce lundi. C'est surtout de pouvoir permettre à ces jeunes Guadeloupéens qui ont des idées d'être hébergés dans cet incubateur. S'ils ont des idées, on est là pour les accompagner, leur donner la possibilité de mettre de manière concrète toutes leurs idées et leurs recommandations et à partir de là, j'espère créer une start-up qui pourra être valorisée plus tard. cette académie surtout que nous allons mettre des métiers de la mer, le lycée de la mer que nous voulons et que nous allons travailler dessus et aussi pour nos start-up pour l'innovation cet incubateur que le groupe est prêt à accompagner et qui sera en principe placé au WTC donc nous ne pouvons être satisfaites vraiment de cet accompagnement de groupe aussi important que le groupe CMA-CGM. Les projets qui seront portés via cet incubateur pourront notamment contribuer à l'évolution du projet Caru Kerabey. Après 13 ans d'absence, le cirque mexicain est revenu chez nous en Guadeloupe et ce jusqu'au 26 mai. Camille Rignoal a pu y assister pour nous. On l'appelle l'homme le plus fort de Russie un talent qu'il exerce au sein du cirque Suarez dont toute la troupe est venue se produire en Guadeloupe pendant près d'un mois après plus de 13 ans d'absence. Ça fait maintenant 15 ans que je suis magicien dont 3 ans au sein du cirque Suarez. C'est un travail qui me donne l'opportunité de voyager. Par exemple, nous sommes ici en Guadeloupe et on y apprécie les plages et les gens aussi. Le cirque Suarez s'exporte donc dans les 4 coins du monde mais ne perd pas pour autant son esprit familial. C'est une tradition dans notre famille. Le cirque a été fondé en 1872. Nous avons donc 147 années de tradition et nous voulons qu'elle perdure et c'est pour ça que nous nous produisons dans plusieurs endroits du monde. comme l'Amérique du Sud, les îles de la Caraïbe, l'Europe, les Etats-Unis et bien sûr le Mexique. Prochaine étape, la Martinique. En attendant, les artistes se produisent quotidiennement devant petits et grands jusqu'au 26 mai prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada